Comment avoir de la crédibilité en business lorsqu'on se sent trop jeune et de faire du business avec des personnes, des poids lourds qui nous impressionnent sans être impressionnés, de façon très sereine ? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico, KIAX entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de KIAX Academy. Et dans cette vidéo, je voudrais vous partager 4 points à appliquer simplement pour vous aider à faire des affaires avec des personnes même qui vous impressionnent. Si vous estimez que vous êtes un peu jeune en affaires ou si vous estimez ou vous sentez que vous n'avez pas encore la crédibilité suffisante. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. J'ai tourné plusieurs vidéos ce matin que je vais vous partager dans les prochains jours. Pour être certain de ne rien manquer, vous pouvez vous abonner en appuyant sur le bouton rouge s'abonner et ensuite d'activer la cloche pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous avez le sentiment d'être trop jeune ou pas assez crédible par rapport à certaines personnes sur votre marché, certains clients, certains secteurs d'activité. Lorsque vous voulez proposer des conseils ou des produits ou des services, vous avez ce syndrome de l'imposteur ou le complexe du succès qui vous fait croire que vous n'êtes pas encore légitime ou suffisamment bon pour le faire. Et vous avez le sentiment, peut-être vous vous dites, je suis trop jeune et donc je vais attendre encore un peu de temps. Je vais peut-être parler d'autre chose. Et ces conseils, cette expertise-là, je la remets à pour plus tard. Lorsque je serai plus âgé, lorsque j'aurai plus de résultats, ou lorsque j'aurai ci, ou lorsque j'aurai ça. Si vous êtes dans une situation et que ça vous arrive de penser à ça, je veux ici dans cette vidéo vous éclairer et vous démontrer en réalité que si vous faites ça et que vous restez dans cette idée, vous allez non seulement perdre beaucoup de temps, vous allez perdre beaucoup d'argent, mais vous allez également perdre, faire perdre à vos clients beaucoup, beaucoup d'impact, ce que vous pourrez leur apporter. Il faut savoir qu'il y a une erreur qui est souvent commise lorsque l'on fait ça, c'est qu'on place le curseur sur nous. On a le sentiment que tout, tout, tout repose sur nous. En réalité, le client, ce n'est pas nous, ce n'est pas vous. C'est ce que vous pouvez faire pour lui qui est important. En réalité, pour votre client, c'est lui qui est important. La personne la plus importante pour votre client, ce n'est pas vous, mais c'est lui-même, c'est votre client. Et donc, quand vous êtes braqué sur vous, vous dites je suis trop jeune, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis bien habillé, est-ce que je suis... Vous êtes trop sur vous. Et je vais vous dire que tout part dans la tête, parce que toutes ces idées, toutes ces histoires que vous finissez peut-être par vous raconter, en tout cas si vous suivez cette vidéo, j'imagine que ça peut vous arriver, ce sont des histoires que vous vous racontez dans votre tête et vous finissez par y croire. Et à force d'y penser, imaginez votre client, lui, ne pense pas du tout à ça, vous racontez tellement une histoire, tellement une histoire que vous finissez par y croire. Le plus incroyable, c'est quoi ? C'est que ce qu'on appelle les neurones miroirs dans notre cerveau, qui ont été tout d'abord identifiés chez les chimpanzés, ensuite chez les êtres humains, quand on parle un peu de science qui a trait au cerveau, donc les neurosciences, font en sorte, nous montrent et nous démontrent que l'être humain peut ressentir les choses et comprendre, sans même dire les mots, ce que l'autre pense, ce que l'autre dit, l'intention de l'autre. Et donc, quand vous êtes comme ça dans cette idée, cette posture, cette réflexion perpétuelle, ces mauvaises pensées, ces mauvaises idées, vous finissez tellement non seulement par y croire, mais en plus de ça, vous allez le transmettre à votre interlocuteur et lui finira par y croire. Et après ça, il y a un deuxième phénomène qu'on appelle le billet de confirmation, va valider cette mauvaise croyance, cette mauvaise idée que vous aviez, que vous êtes trop jeune, vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas assez expérimenté, ici et là. Ce billet de confirmation, c'est celui que l'on a, lorsqu'on a une idée en tête, on se dit, non, je suis sûr qu'il ne m'aime pas, je suis sûr qu'il va me faire ça, je suis sûr qu'il va. Et on a tellement pensé à ça, qu'à un moment, la personne nous dit quelque chose, on dit, ah, tu vois, je le savais. Et on l'a tellement pensé, on l'a tellement voulu, que ça finit par arriver. Le vrai est aussi bon, le contraire est aussi juste, quand vous avez cette envie, vous dites, je savais positivement, les choses positives aussi arrivent. Alors, je reviens ici dans un côté un peu plus rationnel et cartésien, mais je voudrais vous dire que si vous êtes tellement dans ces histoires-là, vous le transmettez à vos clients, alors que là, c'est une erreur, c'est juste le curseur que vous avez trop mis sur vous. Maintenant, comment faire pour non seulement se défaire de ses pensées, de cette mentalité, de ses idées, pour ne pas les transmettre à son client ? Je vais vous partager justement ces quelques éléments qui vont vous aider à le construire sereinement. Premier élément, c'est remplacer ces a priori. Éloignez-vous, écartez-vous de ces a priori que vous avez en tête pour les remplacer par des a priori positifs ou même neutres. Donc là, vous avez énormément de pensées qui vous viennent. Je suis trop jeune, je suis... Peu importe, si vous dites, je ne sais pas comment faire, Zico, dites-vous juste, à chaque fois que ça vous vient, vous dites juste que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas forcément vrai, que c'est relatif. Il y a tout un processus évidemment pour remplacer des anciennes pensées, des anciennes croyances par des nouvelles. Faisons-les simplement. Vous dites simplement à chaque fois que ça vous vient, détachez-vous de vous-même. C'est-à-dire, regardez-vous comme si vous vous regardiez de l'extérieur, comme si vous étiez observateur en prenant conscience simplement que vous êtes en train de vous raconter une histoire. Vous vous surprenez en train de le faire et maintenant, vous connaissez le mécanisme qui se passe de façon inconsciente. Vous aurez comme ça plus de pouvoir. Vous réaliserez que là, vous êtes déjà en train de faire ça et remplacer ensuite par de nouvelles pensées, de nouvelles idées, même neutres, en vous disant oui, peut-être que je suis jeune en âge, mais c'est un avantage, c'est un élément positif ou alors, vous restez simplement dans le neutre pour que ça n'ait pas d'impact sur vous. Deuxième point, déplacez le curseur. Là, il est trop porté sur vous, portez-le sur votre client. Il ne s'agit plus de vous, il s'agit de lui. Donc, arrêtez de vous dire que ce sera vous qu'on va regarder la tête au pied, on va vous demander quel âge vous devez. Non, 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 tout ceci, déplacez tout ceci. Ce n'est pas vous, il s'agit du client. Dites-vous, non, il ne s'agit pas de moi, il s'agit du client. Et vous le répétez comme une phrase, un refrain, un mantra. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit du client. C'est le client qu'il faut aider. C'est essentiel de le faire. Troisième point, améliorer votre positionnement. Travailler sur votre positionnement. Ce sont des petits détails comme ça qui amélioreront votre leadership en affaires, votre attitude, votre présentation. Par exemple, si vous êtes ponctuel au rendez-vous, si vous êtes dans votre communication très structurée en fonction du client ou du persona marché à qui vous vous adressez, il y a certains codes. Améliorer votre positionnement, créer le leadership. Le leadership, c'est ce qui rend séduisant, ce qui rend attirant, ce qui rend aussi intriguant de votre personnalité dans ce que vous exprimez ou dans ce que vous partagez. Et puis, quatrième élément, lorsque vous avez fait tout ceci, démontrez. Faites une démonstration. C'est le plus important. Faites une démonstration de ce que vous pouvez vraiment faire pour votre futur client en l'aidant vraiment, en l'accompagnant vraiment, en regardant sa situation, en comprenant ce qu'il veut et en lui montrant que vous pouvez l'aider avec une démonstration. Et ça, ça efface tout. Il n'y a pas besoin de votre âge, pas besoin de votre ancienneté, pas besoin de vos diplômes, pas besoin de tout ce que vous avez fait. Il se rappelle de ce que vous faites maintenant parce que le plus important pour lui, c'est lui-même, votre propre client. Et là, quand vous faites une démonstration que vous pouvez l'aider pour son business ou pour sa vie là maintenant, tout le reste n'a aucune importance. Et je peux vous dire que ce sujet me touche beaucoup parce que lorsque j'ai démarré en affaires, à l'âge de 21 ans, à l'âge de 21 ans, j'allais rencontrer des clients qui avaient 10, 20, 30 années de plus que moi ou d'expérience que moi, professionnelle. et il fallait travailler sur ça pour pouvoir avancer. Et je me rappelle que ce sont tellement de souvenirs, je pourrais y passer des heures, mais beaucoup d'émotions et beaucoup de plaisir. Et il peut y avoir un a priori de départ qui se crée. C'est normal, l'être humain a souvent des a priori de départ. Vous devez être capable de les remplacer, de les faire changer en suivant ces 4 points que je viens de vous partager. Et quand vous comprenez ça, vous aurez la possibilité, même en tant que jeune, moins jeune, parce que la jeunesse, c'est relatif. La jeunesse, c'est relatif. Si vous suivez cette vidéo, peut-être que vous avez la soixantaine, mais vous êtes peut-être encore jeune. Et il y a peut-être quelqu'un qui a 20 ou 30 ans qui se sent beaucoup trop âgé. C'est relatif, la jeunesse éternelle. Vous l'avez en vous. Parce que même à 60 ans, certaines personnes peuvent se trouver peu crédibles ou trop jeunes. Comprenez-le, tout est dans la tête. C'est un jeu qu'il faut maîtriser. Et lorsque vous le comprenez, vous pouvez comme ça aller vers des clients, les attirer à vous et proposer des tarifs haut de gamme. Vous pouvez proposer, c'est ce même exercice qui vous permet de proposer des tarifs 10 fois supérieurs à vos confrères, d'être 10 fois mieux rémunérés pour apporter 10 fois ou 100 fois plus de valeur à vos propres clients. Et si vous voulez savoir comment nous faisons dans nos entreprises de conseil pour pouvoir attirer des inconnus et de les transformer en clients haut de gamme avec des produits et services allant de 3 000 jusqu'à 200 000 euros avec des pourcentages sur les vents, vous pouvez le découvrir dans une présentation que j'ai faite ici sur le i comme info, tout est là ou quelque part sur ce site il y a un lien dans la description. Vous recevrez une invitation pour pouvoir participer gratuitement et découvrir ici dans nos coulisses de nos business comment nous faisons pour transformer des parfaits inconnus en clients haut de gamme avec des tarifs haut de gamme mais en créant vraiment de la valeur, de la qualité haut de gamme aussi pour nos clients. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, ce genre de passage, vous pouvez appuyer le gros pouce vers le haut comme ça, j'aime. Vous pouvez également penser à vous abonner ici avec le bouton rouge s'abonner et dites-moi au bas de cette page en commentaire quel est l'élément le plus pertinent que vous avez retenu de cette vidéo et également posez-moi une question, j'aurai l'occasion d'y répondre soit au bas de cette vidéo maintenant ou dans une prochaine vidéo. Je vous remercie infiniment mes passionnés libertés pour votre attention, pour votre enthousiasme et intérêt. Je vous envoie toute mon amitié et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zico Kiax. Merci.